salut salut c'est seb donc on se retrouve sur e racing sur le combo caddy avec cts v sur okayama pour 25 minutes de course mais je vais vous expliquer un peu pourquoi comme vous voyez certainement j'ai repris mon abonnement e racing c'est la première fois que je fais ce combat là donc on va essayer de discuter de parler tout en restant concentré j'essaie de vous donner un peu les points positifs et négatifs que j'ai relevé tout en ayant l'expérience un peu les autres simulations puisque comme vous savez je ne joue pas car racing qu'on va laisser le départ se se lancer tout doucement alors au début j'ai pris un abonnement trois mois et il ya eu l'offre black friday alors pourquoi je me suis fait avoir avoir entre guillemets le prix était assez intéressant et j'ai pas mal de contenu sur et racing je l'avais déjà acquis auparavant j'avais arrêté pendant un an un an et demi peut-être deux ans et racing et j'y reviens parce que il ya pas mal d'évolution des choses qui arrivent et puis honnêtement il n'y a pas trop de bug c'est pas le cas tous les jours malheureusement ça c'est un des points alors les points j'ai pas vraiment préparé la vidéo donc je vais vous dire un peu tout ce qui me vient par la tête les points négatifs bon je peux parler du tailleur modèle de tout ça il ya une nouvelle version qui va sortir pour moi ce qui actuellement c'est amplement suffisant elle sait que le jour nu aussi qui va arriver la pluie on verra ça l'année prochaine lire également donc ce que je voulais surtout dire c'est d'abord les petits inconvénients que je trouvais racing c'est force je pouvais pas y couper c'est le prix a commencé pas à me dire c'est pas sûr que ça c'est pas si chère que ça si tu ne fais si tu ne fais que que du racing entre guillemets je suis commence à jouer à tous les autres jeux et accumuler les contenus additionnels et les downloads ça commence à faire beaucoup freinage c'est une catastrophe cette voiture allez j'ai juste me concentrer un petit peu pour les pas et je dis freinage et l'accélération si elle est très très sensible donc les défauts que je trouve à air racing outre le prix le backfile m'a permis de me décider c'est quelques petites choses alors c'est pas très très gravissime la dernière je vais la garder celle qui me part au rebut le plus mais qui m'embête le plus il ya des choses comme je sais pas j'ai encore jamais réussi à à casser de roue on peut faire le plus gros carton qu'on veut enfin en tout cas de ce que de mon expérience n'hésitez pas à me contredire et à m'apporter des précisions pour les plus perfectionnés entre vous sur air racing moi personnellement de ce que j'ai fait pourtant je suis palace j'ai pas réussi à casser quelque chose qui me qui me coupe la course en fait c'est à dire qu'à chaque fois que l'on roule on peut utiliser le towing alors le towing towing pareil qu'est ce que c'est towing c'est on va dire le remarquage de la voiture ça je trouve ça également en avant c'est à dire que peu importe vous êtes sur la piste partir du moment où vous avez un crash eh ben voilà il ya du towing c'est à dire que de faire remarquer votre voiture et ça je trouve pas ça très réaliste pour une simu qui se veut la plus réaliste possible ça c'est un élément maintenant ce qui est très très dommageable également c'est la réparation obligatoire il m'est arrivé plusieurs fois de devoir pas ma voiture qui pour moi était encore conduisible je m'explique j'avais fait une petite touchette et le jeu estimé qu'il fallait que j'aurais part donc bien évidemment si on la répare pas c'est disqualification de la voiture au bout de 3 tours donc ça c'est vraiment très très dommage alors bien sûr je peux pas et ça c'est pas mal foutu un pas prendre de risque c'est à dire que si la voiture commence à être inconduisible évidemment ils vont pas vous laisser sur la piste risque de démonter tout ça c'est bien mais si vous avez très peu de dégâts c'est pas ça très courir ça c'est une chose je me concentre un peu pas que ça revient trop derrière ça effectivement c'est un peu dommage ensuite ce qui est dommage c'est il ya des séries qui sont complètement vides j'exagère un peu complètement vide mais c'est à dire qu'il n'y a pas grand monde quoi donc il m'est arrivé plusieurs fois pouvoir faire une course alors qu'ils moi me convenait et malheureusement c'était pas possible passé de monde après c'est vrai qu'il ya des séries qui sont comme la calia que je crois où la mazda des séries qui sont là depuis le début dira signe donc forcément ça fait peut-être pur et les grands monde oui c'est bien tout le temps freinage à l'exemple typique de l'élément qui me gêne peut-être le plus en est un signe on y vient le mec vient me tamponner je me prends x4 ça c'est quelque chose qui m'insupporte c'est juste pas possible alors je sais bien c'est très difficile à coder mais bon on va dire que le jeu est quand même principalement basé là dessus donc c'est vraiment très très dommage et surtout très frustrant en fait je ne suis-même jeொ pas je peux te demander je suis-même tu vois je vois en Il fait un peu le bouchon lui hein. Qu'est-ce que tu fais ? Allez on va essayer de se le faire au freinage. Même s'il me semble un peu dangereux le Gaillard. On le left. Il est toujours là. Le gauche est clair. Allez on va protéger la place parce que... Il faut se battre avec la Cadiac. Elle est lourde. Elle est raide. ... 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